Le podcast est une présentation de R.A.C. Compagnie! Tu veux mettre un peu de piquant dans ton couple? R.A.C. Compagnie est là pour toi. Utilise le code promo SOIR15. En direct du Longueil Comic Fest, vous écoutez? C'est la soirée que ça se passe! Sous-titrage Société Radio-Canada Content que tu sois là, d'Éric Frenette, on peut l'applaudir, c'est notre invité. Moi, je m'appelle François Lejean, animateur du podcast. Je suis pas tout seul, il y a aussi Guillaume Bolduc avec nous. Salut, Francis, tu vas bien? Ça va, toi, mon beau Bolduc? Ça fait longtemps, ça va très bien. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. What's up? What's up, what's up, j'arrive d'habituer. Yeah! Ah oui! OK, braque, braque. Je suis assise sur quelque chose, c'est comme inconfortable. Puis... As-tu déjà vu ça? Un 11 d'or? Oui! Tu sais, ça, on dirait un 11 d'H. C'est ça, c'est ça. Oui, bien, c'est ça, il y avait le Festival d'Humour d'Abitibi-Témiscamingue. Ça aussi, c'est comme Longueuil Comic Fest, c'est dur à dire. Non, c'est juste toi. Puis, bien, c'est ça, je suis revenu avec la pépite d'or. Bravo! Je suis pas bien fier. Explique un peu, là. Bien, oui. En gros, le Festival d'Abitibi-Témiscamingue, c'est un festival, c'était la 26e édition, et ça fait 20 ans qu'ils font un concours. Puis, c'est le concours pas mal le plus réputé dans le milieu d'humour, qui est le plus significatif. Puis, ils font une demi-finale, on envoie comme du matériel. Après ça, il y a une sélection de demi-finalistes, ça veut dire 10 personnes. Après ça, ils en choisissent trois. On s'en va là-bas, on fait un numéro devant 400-5000 personnes. Puis après, bien, t'as un prix du jury, puis t'as un prix du public. Puis, je suis parti avec les deux. Yahoo! Hein, quand même? Très content, c'est le fun. Puis, en plus, je suis super content parce que Derek était là, c'est lui qui ouvrait le show. Mais, il n'y a qu'une possibilité de gagner la pépite. On est quand même… C'est le cachet fixe. Ah oui! Puis, c'était vraiment le fun parce qu'on est vraiment de plus en plus des bons chums. Fait que c'était vraiment content qu'il soit là. On a même fait un shooting photo il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si on peut mettre des photos. Wow! Ça a servi, je pense. Hey, c'est vrai, le jeu de sourcils d'Éric, c'est vraiment impressionnant. On peut mettre… Il y en a d'autres aussi, je pense. Wow! OK, voyons donc. C'est vrai Paris, toi là. Paris, hein? On n'a pas le choix. C'est bien drôle. Puis, il en reste… C'est ça. Puis, c'était vraiment le fun là-bas parce qu'il y avait Martin Vachon puis Derek qui étaient là. C'est drôle. Puis, comme tu vois, Derek puis moi, on a tant un petit. Non, puis c'était le fun parce que c'était une édition où il y avait des enfants qui couraient partout, tu sais, les freinettes. Il était là avec la petite famille, il y avait son kid qui était là. Je pense qu'on peut… Il y a une photo. Tu l'as-tu? Yeah! Ça courait partout. Puis, pour mettre en contexte, moi, j'ai un segment numéro où je dis que mon gars a l'air d'un mignon. Ça fait que je l'avais habillé. Ça fait qu'à la fin, quand il nous a présenté devant le public, j'ai ramené mon gars, ma fille. Puis là, mon gars, il dit, c'est moi le mignon. Moi, je suis mignon. Ta fille, elle est quand même pas belle plus vieille, hein? Mais on a la photo aussi de quand elle les a ramenées, quand elle l'a présentée. T'es lourdé de photos. Pas pire, hein? C'est bien cute. Pour les gens à l'audio, c'est super sec. Bon, on va le mettre dans le groupe, là. Fait que c'est pas mal, ça, mon nouveau. Ben, vraiment? Wow! Merci, puis je suis très content, puis c'est le fun. Ben, il grandement méritait, là. J'étais sur le bord de brailler. Je me retenais sur scène, pas brailler. Oui, il était bon. Il était bon. Ah, merci. T'es arrivé énergique, il est arrivé préparé. Il dit, là, je sais pas, j'ai un gag sur le moment, là. Le gag dit, il faut que ça enchaîne, parce que j'ai remarqué… Parce que j'ai remarqué par an, je jouais après, puis je suis juste embarqué en faisant comme… parce que j'étais troisième dans le pacing. Puis là, j'ai fait comme, il vous reste-tu du jus? Puis là, le monde a fait, ouais, mais j'espère, parce qu'avec Jean-Marc, après, ça se peut qu'on soit là aux vacances de la construction. Comme de fait, il a fait 3h45 de show. Impossible. Non, non. 3h45. 2h45. Ouais, 2h45. Parce qu'à 10h, Jean-Marc a embarqué. Moi, je me suis dit, cool, on va aller au bar, tu sais, à 11h. À 11h, Jean-Marc, on a du fun. Ouais, cool, on va aller au bar à 11h30. À 11h30, mais on ira pas au bar. Et puis pour vrai, nuit, 45. Puis c'est fou de le voir raconter. Il est assis, il raconte. Un moment donné, il fait comme, il sait que ça a l'air qu'il y a un estiquette. Puis là, genre, tu sais, comme, il est avec son gars de son. OK. Puis là, ils mettent de la musique techno, mais genre, le son dans le tapis, là. Fait que t'as Sandstorm, là. Vous savez c'est quoi la place de Sandstorm, là? Oui, 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 oui. Puis t'as Jean-Marc qui est assis. Fait qu'on check. Excuse-moi, attends un peu. Ça peut pas être ça, ton extrait pour faire deviner la toune aux gens? T'es la grêle. Hé, mais je suis sûr que tout le monde a le référent. T'sais, en tout cas, on a compris la... Hein? Tout le monde sait de quoi je parle. T'gadagada. 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 Bon, voilà. T'sais, moi, j'avais déjà vu Jean-Marc, mais je me souvenais pas de ce genre d'impos-là. Puis là, je suis sur le côté avec Guillaume. Puis t'sais, il danse pas, là, pendant la toune. Il fait juste faire... « Ah, le son, il est bon. » Hé, voyons! Voyons! Il y avait 6 000 personnes, puis je me dis, on est 6 000 en train de regarder un homme de 62 millions trippé sur le système de son. Hé, c'est sûr qu'après, le mouv d'après, il est allé voir une poutre de la scène, puis là, juste comme... Ça, c'est solide. Ça, c'est aditien. Ah non, pour vrai, il va aussi t'arroser son asphalte pendant ça. C'est super conséquent, là. C'est ça, on est rendu là. Mais, pour vrai, une bonne demi-heure. Après ça, il a commencé une phrase en disant, genre, je suis pas raciste, mais... Mais, beau festival. Pour vrai, si vous avez la chance d'aller là-bas, allez-y en famille. C'est tellement le fun, pour de vrai. C'est comme, on est bien reçus, puis vraiment une belle expérience. Ben, bravo encore une fois, Guillaume, on peut l'applaudir. Ben oui! Bravo, bien joué, fière de toi. Il n'y a pas juste Guillaume, il y a aussi Pascal Marino! Surprise! J'étais là depuis le début! Ben, ça va, Pascal? Ça va, ça va. Ben, moi, j'ai pas gagné rien, mais je suis aussi allée dans un festival. Ben, je suis allée au FEC. Je n'ai pas gagné. Non, je n'ai rien gagné, mais je suis allée au Festival d'été de Québec. OK. Il faut savoir que moi, ça fait sept ans que je suis en couple avec mon chum qui vit à Québec, puis qu'on est en Montréal-Québec, Montréal-Québec. Puis, je n'avais jamais été au Festival d'été de Québec. C'est à dire, je n'étais jamais allée à Québec. Je suis allée à la merde. Oui, on est vraiment comme épistolaire. Puis, il m'a dit que, genre, il avait besoin d'un virement de 16 000 $ pour le Nigeria. Fait que, tu sais, on s'aime. Non, mais, on dirait que je n'en reviens pas de jamais être allée au Festival d'été de Québec. Puis, je suis allée pour le show de Nickelback. Ah, barnaque! Mon constat... Ah, t'as rien gagné, t'as rien. Mon constat... Non, non, attends... J'ai plus de cul, j'ai plus de cul, moi. Non, j'ai un constat. Mon constat... Ils sont encore en quête identitaire. Mais ça s'en vient. Ils vont se trouver, là. Ils vont se trouver. Mais ça me fascinait à quel point j'étais comme... On dirait qu'ils ont des tunes hyper rock, d'autres super country, d'autres des genres de ballade pop. Puis, je dois l'avouer, le chanteur, c'est lui-même avec le moins de charisme, sans terre. Tu veux? Tabarnaque, il n'y a pas de charisme. C'est pas qu'il y a une drôle, là. C'est épouvantable. Il est tellement quelconque, là. Mais... Oui! Moi, je vais vous surprendre, mais... Non, non. Grand fan de Nickelback. On n'est pas surpris. Non, mais j'ai cru, il y a un documentaire. Oui, le documentaire sur Netflix, oui. Ate Earl, Love... Ate to... Love to hate it. Oui, mais genre, ils sont vraiment haïs, genre. Oui, oui. Mais moi, genre, j'étais vraiment nerd. Puis là, j'écoutais, j'étais... Ben, les gars viennent de l'Alberta, puis je l'ai mis en faisant la cuisine l'autre soir. Mais moi, on a fait... Ben, je sais pas, je continue le documentaire. Le repas devait être fade. Ça manque de poire. Non, mais... Tu sais, là, l'inter... Mettons, là, t'as 90 000 personnes devant toi, puis ils étaient comme... You know, I don't speak French. Merci, collègue. Il fait... So, the next song is... Ah! T'as 90 000 personnes. Ça peut pas être ça, ton interaction, tu sais. Le lendemain, je suis allée voir 50 Cent. Ah, ça, c'est... Et là, il y avait encore plus de monde. Fait qu'on était dans un bain de foule. Ça avait aucun sens. Je pense que, sincèrement, je me pose encore la question si j'ai pas eu une relation sexuelle. Ça m'en rende compte. Hey, on était tellement danser cochon de main que je... Je pense que j'ai eu du sexe. Le lendemain, tu prends une pilule puis le lendemain. C'est ça. C'est juste à être sûr. Mais son vrai affaire, c'est que j'étais très surprise de voir que la crowd de 50 Cent était très jeune. Je sais pas, moi, j'ai 33 ans. Moi, 50, là, genre, il est arrivé, j'étais en secondaire 1, là. 50, c'est... Ben, on est rendu sur le moing, là. Vous êtes tellement épistolaire. On est tellement épistolaire. Mais, tu sais, on dirait que dans ma tête, j'allais voir du monde, surtout de mon âge, tu sais. Il y avait tellement de jeunes, d'âge en secondaire, puis le début, c'est jette. Et quand les tounes commençaient, ils faisaient juste tout lever leur selle, puis ça faisait qu'on voyait rien. Puis j'ai... Mais à coup le pas, j'étais la madame de 33 ans qui a fait, « Ben là, baissez-vous, crie de ciel, on voit rien! » Puis là, elle montre son iPad. Hé, j'ai dit aux deux filles en avant de moi, « N'avez-vous pris assez des selfies? » Aïe, aïe, oh non! T'es la Karen dans une anecdote, toi, en ce moment, là, je sais pas si tu sais. Il y a deux filles à Québec qui sont là, « Yo, il y avait une bitch hier. » Je suis sincèrement désolée de mon attitude. Mais d'un autre côté, j'étais comme, « Qu'est-ce que tu vas avoir dans ton selle? » À part juste une vidéo pas super claire, avec un son pourri d'autres selles qui filment aussi. Parce que c'est juste ça, c'est juste des selles qui filment des selles. C'est un show de même, ce que j'aime, c'est zoomer dans le téléphone d'un autre. Filmer ce qu'on fait sur le film, ça, c'est drôle. Fait que j'étais comme, « Hé, y a-tu moyen de pouvoir voir et profiter de cette ode à la prostitution? » Mais il y a un article aujourd'hui, dans le journal, aujourd'hui ou hier, qui est paru de comment se comporter dans des shows de la musique. Ah oui? Puis c'est que ça, là. C'est que des téléphones dans les airs. C'est pour rentable. Parce que c'est pas… Premièrement, c'est sûr qu'il y a du monde qui va filmer. Fait que tu vas le trouver, là, cette vidéo, probablement dans un meilleur angle que ce que t'as. Puis aussi, c'est que 95 000 personnes, les bras de même avec leur selle, c'est juste des selles qui filment des selles qui filment des selles. Puis on s'en sert pas. Moi, je me suis rendu compte que je filmais de temps en temps de même aussi. J'ai mis Jean-Marc l'autre soir. Oui, mais je l'ai mis, ça. Je te l'ai accès. En même temps, tu te dis qu'on s'en sert pas. On peut quand même s'en servir pour faire un délicieux montage puis mettre « Here's a photograph! » Tu sais, une tonne d'un nickel, « Bye! » Pour faire un « Here's a photograph! » Tu sais, avec des genres de « Fade in, fade out » de vidéo. En tout cas. J'avoue, c'est quand, le petit dimanche que t'es comme… Quand t'es là, c'est mon… Il y a un gars qui se connaît semi, là. Et puis, il y a un gars qui a tellement fallu… C'est comme le cat-back en arrière qui est comme… « Sorry, I don't take French! » Fait que c'est ça. Mais je tiens vraiment, sincèrement, à présenter mes excuses. Et je vais assurément aller en thérapie pour comprendre pourquoi ça m'a autant agressé. Ben oui. Ben oui. Puis je veux pas être cette madame-là qui… Tu penses à peu les jeunes. Oui, c'est ça, les jeunes. Mais les jeunes, hein! Ben, merci d'être là, Pascal! Un plaisir, un plaisir. Je suis bien contente que tu sois là. Oui, quelqu'un qui a l'applaudirait. Yes! Allez, ceux qui sont jamais venus, ils savent comment ça marche. Notre invité, Derrick Frenet, ça va, Derrick? Ben oui, ça va. As-tu passé une belle semaine? À partir de quel jour, mettons, la semaine dernière, cette semaine? Là, on est quoi? On est jeudi? Ben, il s'enchaîne… J'ai comme deux semaines qui s'enchaînent drôlement. Tu sais, quand on me dit que tu avais des deadlines, des rushes, de l'adrénaline. Puis là, cette semaine, mon gars fait son école de hockey, fait que je fais juste du beer depuis lundi. Ah, le même! Fait que c'est comme… Ouais, fait que c'est une drôle de semaine, l'enchaînement. J'étais avec Guillaume la semaine passée, j'ai fait mon solo au bordel. Pendant deux mois, j'avais travaillé… C'était cool? Ouais, c'était vraiment cool. Vraiment, ben, trop cool. Tu sais, genre que tu ferais ça, toi, espoir. Ah, ah, ah. Les salles pleines, toutes les gags marchent. Ma blonde vient me voir une fois par année et demie. Là, elle est venue, elle fait « Christ, t'es encore bon? » Tu sais, c'est ça. Ah, ah, ah! Je l'aime, finalement. Je l'aime. Puis, j'avais, tu sais, comme, il y a 35 minutes qu'elle n'avait pas vues qui date de la dernière année. Tu sais, ben de l'adrénaline, un gros pitch pour une émission de télé. Ça a ben été. Puis là, là, c'est ça. Tu reviens du festival en Abitibi, 5000 personnes. Puis là, ben, c'est ça. T'es dédié à toi. Salut, Longueu. Elle a pris autant de temps à faire Montréal-Longueu que Montréal-Rouin. C'est drôle. Ouais, fait que grosso modo, je l'ai fait ça. Ici, moi, le down, là, moi, c'est 3-4 jours que, comme, tu sais, je suis post-partum, là. OK. Ah, mais moi, j'ai un truc pour vous. Allez faire des shows en France. Ah, oui! Vous n'allez pas me faire du vieux. Revenez, vous allez triper. Je pense que c'est le fun, des fois, tu sais, c'est le fun d'aller au penthouse, mais tu sais, quand tu reviens au sous-sol, tu sais, genre, d'abri au sixième, tu sais, genre, comme ça, les émotions seront plus nuancées, là, tu sais. C'est un objectif. C'est une métaphore, là. Je prendrais le septième. C'est, en tout cas. C'est pas mal, j'en ai su. Mais oui, c'est ça, une semaine assez tranquille, là. On se peut pas pour les vacances, fait qu'après une grosse semaine, fait que… Melkalide, ton gars, OK? Oui, je… Là, il… Bébitte. Non, c'est plus 5-6, novice, pré-bébitte, novice. Bébitte? Je sais plus, c'est juste que… Il est prépaire à la Ligue nationale, là. Essaye-moi, là. C'est drôle, là. C'est assez sérieux, Montréal-Nord, là. Puis, il est-tu bon, honnêtement? Bébitte? Ouais. Non, pour son âge, il est bon, là. C'est une fois que ça va faire, mais… Ouais, puis il est pas baveux, il est respectueux, mais maintenant, des fois, Stéphane, c'était drôle, là, il arrive, puis on commence à faire les matchs, être inquiets, puis on va à pointe au tremble, puis il a fait ça, là. Là, j'ai fait, « Hé, mon gars, c'est cool, mais calme-toi un peu, là. » Parce que vous avez vu tantôt le mignon, avec ses anciennes lunettes, j'ai mis un tape blanc, puis il est l'air d'un des frères, Anson. Ah, c'est bon! Parce qu'il y a la branche, j'ai pété, puis j'ai dû mettre des clous de la Crédit Clou. Il y a un sale look, là, mais… Fait qu'il y a de l'attitude, là. C'était drôle, moi, j'ai joué au hockey comme 8-9 ans, quand j'étais plus jeune, là. Puis, oui, c'était dans le temps, tu filmes les Mighty Ducks? Ben oui. Ben oui. Fait que moi, puis deux autres de mes chums, en-dessous de nos casses, on se mettait des bandeaux, puis on faisait les frères bagarreurs. Let's go! Mais le bandeau, t'es toujours en train de tomber, on voyait bien. Bien sûr. C'était vraiment pas une bonne idée, là. Moi, j'avais le numéro 69 dans le Bantam, puis j'étais capitaine, t'sais, puis… Qui est bague. Ouais. C'est de là que ça vient, les bébites. Non, mais t'sais, quand tu repars, on peut choisir nos numéros. Puis là, t'sais, cette année-là, j'étais quand… Je vais prendre le 69, puis là, aujourd'hui, à 39 ans, je m'imagine être parent, puis genre voir le kid de 15 ans. Ben oui. Voyons, 69, tu n'en as pas fait un encore. Mais il y en avait un dans chaque équipe. Ouais, mais genre, c'était pas… C'était deux, nous autres. Même le ref, t'sais, quand tu… Mais ouais, c'était une belle époque, belle époque. C'était une vie nostalgique. Ah ouais. C'était ma semaine, ça. Cool, ben parfait. C'est un souvenir. C'est parfait, ça. Ben, merci d'être là. Yeah. Et on va commencer ça avec Pascal, qui vient nous parler de culture. Oui. Chronique culturelle. Ben oui. Une chronique culturelle. On n'a pas encore de jingle, là, ça s'en vient, on est tenté. Ça s'en vient, mais là, on a fait juste chier sur le Festival de la Tête de Québec. Le public avec le cellulaire. Ah oui, c'est ça. Non, 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 mais non. Je suis à dire, par exemple, que j'ai vraiment eu du fun, dans le sens que… Ouais, ouais, trop tard, là. C'est bon. Non, c'est ça. J'avais envie de vous parler, je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix. Il est sorti une série documentaire qui s'appelle « Sweethearts, Dallas Cowboys Cheerleaders ». Avez-vous vu ça? C'est le fun. L'avez-vous regardé? Il y en a-tu qui l'ont regardé? OK, si vous ne l'avez pas, c'est débile, c'est fourette, c'est addictif. C'est hypnotisant tellement c'est wrong. Tu sais, quand tu regardes du feu, puis t'es comme, je ne suis pas capable de me détourner de tout ça. Bien, c'était ça. Moi, je n'ai pas été capable de me détourner de tout ça, à quel point je ne peux pas concevoir qu'on est dans cette ère-là, encore une fois, que c'est concret que c'est aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on suit le camp de recrutement pour faire partie de l'équipe de cheerleaders des Dallas, des Cowboys de Dallas. Ah, j'ai commencé avec mon gars. Oui. Il met ses lunettes avec un bout de tape. Ah! 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 Le mime! Puis, tu te rappelles-tu du nom d'une des filles? Non, ah! Mais, euh, je l'ai... Non, je l'ai... Non, mais ça n'a aucun sens. C'est tellement... C'est juste le premier épisode, là. Je trouve ça intéressant. Bien, c'est parce que c'est des athlètes... Oui, mais je me suis call back to the cheerleaders, hein! Non! Non, je comprends. C'est clair, mais numéro 69, c'est clair, man! C'est tellement clair! Mais, sincèrement, ce sont des athlètes. Ces filles-là sont incroyables. Elles ont une discipline, une routine qui n'a pas de sens. Mais, je ne sais pas si vous le saviez, elles sont payées l'équivalent d'être une caissière chez Tim. C'est épouvantable! On leur demande de faire des répétitions, de ne pas prendre une livre parce qu'elles ont un costume, puis il n'y en aura pas un deuxième dans l'année. Fait que tu gardes, puis c'est là, c'est au millimètre près. T'es mieux de ne pas prendre du... Et, elles doivent représenter... Elles sont la représentation d'un des clubs les plus riches de la NFL. C'est épouvantable! Et, tout le long, le message qu'elles envoient, c'est... Mais, dans le fond, ce n'est pas grave si on n'est pas payé, puis qu'on se décollisse les hanches en faisant des splits à n'en plus finir, parce que c'est comme une institution, puis il y a quelque chose de vraiment noble là-dedans. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que c'est moi qui ai trop de mauvaise foi? Ou si on a trop un esprit de vouloir monétiser les affaires, puis qu'on... Finalement, on passe peut-être à côté d'expériences qu'on aurait pu vivre juste pour le plaisir de le vivre. Mais ça reste... Moi, j'ai réfléchi déjà en écoutant. C'est que, tu sais, ils font partie du divertissement, d'expériences qu'il y a. Moi, j'aime ça. Je suis très bien de détroit. C'est une autre affaire. Mais bon, tu sais, tu y vas, il y a des cheerleaders. Tu regardes les joueurs, tu regardes les cheerleaders. Tu sais, je veux dire, ça fait partie du spectacle. Fait que moi, j'ai un malaise qui ne soit pas mieux rémunéré. Ben oui, c'est ça. Totalement. Voilà ma réponse. Ça fait partie de toute la patente. Ce que tu vois, c'est voir un match de football, les cheerleaders. Fait que, ben oui, il faut les rémunérer beaucoup plus que ça. Moi, j'ai écouté le début, là. Je n'ai pas vu la série au complet, mais j'ai assez vu pour voir, comme, au début, le camp de recrutement, c'est comme deux secondes de vidéo. C'est comme amateur. Puis là, c'est genre après ça, c'est son... son zombie esti, son brainwashé. Oui, oui, vraiment. Parce qu'on dirait que moi, je ne peux pas m'empêcher de voir la manipulation derrière ce discours-là, de comme, tu fais partie d'une institution, c'est grand... Tu fais partie des élus, tu sais, et tu as un don pour pouvoir être là-dedans. Puis je me dis... C'est très chrétien, comme abroche. Dans le documentaire, vous l'avez vu, le documentaire, il y a un épisode vraiment weird, un peu sectaire, c'est-à-dire que ça commence un peu avec un révérend qui est comme, Dieu vous a donné le don de danser. Mais c'est-tu un révérend à cheerleader? Non, ça ne s'est pas... Oh, non, c'est bien. Mais c'est ça, pour vrai. Mais il y a une phrase, puis là, on dirait que je ne veux pas rire, parce que la pauvre fille est vraiment, genre, super endocrinée. Ça, c'est-tu elle qui s'est gardée pour son... Oui. J'en ai entendu parler. Il y a comme une fille, puis elle a dit... Je trouve juste que... Tu sais, c'est correct qu'elle ait sa spiritualité, puis qu'elle soit... Mais c'est juste... Je trouve qu'elle a dit une phrase qui est complètement absurde, puis elle a juste dit, « Quand je vais faire mon audition devant les juges, j'espère vraiment que quand je vais danser, ils vont voir Jésus. » Puis j'étais comme... « Imagine les juges. » « Je crois que c'est une rose, ça. » Tu sais, puis c'est comme... « C'est juste à battre... » « Jésus. » « C'est Jésus ou un camelto, ça? » « Imagine ta chorégraphie, c'est juste comme... » « Ah! » « Après la croix! » « Ah! » « Elle se fait clouer, c'est pas que... » « Ah! » « Elle se fait fouetter votre nom. » « Jésus. » En tout cas, après, je vous invite à le regarder, puis à vous faire votre propre opinion là-dessus. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai eu autant un malaise... On dirait que j'avais envie, je me sentais impuissante quand je regardais ça, puis vraiment pas flexible. « Ah! » « Ouais. » Puis t'as-tu l'impression que l'organisation pourrait les payer plus cher? « Ah! » « Absolument! » « Fait qu'ils font de plein... » « On dirait que c'est comme... » « Non, mais je trouve ça épouvantable. » « C'est une affaire de... » « Justement, quand tu fais planer le fait que c'est... » « Ah! » « C'est tellement bien vu de faire partie de notre équipe. » « Genre, ils feraient gratuit. » « Ils paieraient pour être là. » « Mais qu'eux autres, ils font... » « Mais pour les gars, c'est pas malveillant. » « C'est là, flottant. » « C'est pas malveillant. » « Tu comprends-tu ce que je veux dire? » « Mais moi, je te dirais que c'est le contraire. » « Moi, je pense que c'est le malveillant. » « C'est le contraire parce que, tu sais, mettons... » « On va se battre dans les... » « Non, non, mais... » « Non, mais c'est parce que, mettons... » « Non, mais c'est parce que, mettons... » « Non, mais c'est parce que, mettons... » « J'aime ça que tu frappes nos points avant. » « Ben, c'est ça qu'ils font, les gars qui se battent. » « Ils donnent des bisous sur leurs points avant, non? » « Parce que... » « Ils donnent des bisous, tu sais. » « Non, mais mettons, je te donne un exemple. » « Non, mais je suis d'accord. » « Ils ont fait une sélection. » « Ils étaient 70. » « Ils ont tombé à 45. » « Pendant l'espèce de semaine de stage, ils en ont fait tomber une coupe. » « Il faut que ça arrive... » « Ils font une équipe de 36. » « Ils en ont fait tomber une coupe. » « OK. » « Et là, ils arrivent à la fin de la semaine de camp de sélection. » « Puis, il y a vraiment potentiellement 38 filles qui sont vraiment bonnes. » « Puis, ils s'en vont voir la chef de l'entreprise. » « C'est la fille du fondateur du club qui est rendue, elle, la bosse. » « Puis, elle est comme... » « Juste, coupe les deux. » « Puis là, tu as la coach qui est comme... » « Non, mais elles sont vraiment bonnes. » « Puis, comme... » « Si on a des blessés... » « Ils sont vraiment bonnes. » « Mais comme... » « Non. » « Il n'y en aura pas de... » « Après ça, ils filment. » « Tu vois le bout où ils annoncent aux deux filles qui sont crush. » « Ils sont décalissées. » « Tu es comme... » « Tu n'avais pas 12 000 piastres. » « Ils sont payés 12 000. » « Ils sont payés 12 000. » « C'est une affaire, justement. » « Je peux briser deux vies juste là. » « C'est ça. » « Puis là, c'est weird parce que tu fais... » « Mais là, moi, je regarde le documentaire. » « Donc, j'encourage parce que là, ça... » « Fait que là, je participe à cette affaire-là. » « Fait que... » « En tout cas, tu sais... » « Moi, j'ai trouvé ça tellement weird comme expérience. » « Mettons, il y a personne qui est force à y aller, par exemple. » « Je comprends. » « Non, il y a personne qui... » « Je comprends qu'il y a personne qui est comme... » « En même temps, tu sais... » « Le 3-4, c'est des filles de cheerleaders. » « Je fais juste... » « Je fais la voix quotidienne. » « Ben oui, on réfléchit, là. » « Hé, merci beaucoup d'être venu. » « C'était d'Éric! » « Non, non, non. » « Je comprends ce que tu veux dire. » « C'est ça que je trouve débile. » « Au même titre que, mettons, qu'on va dans notre domaine, que tu peux faire des shows pour la visibilité pendant longtemps, c'est maintenant que tu ne mets pas... » « Oui, oui, oui. » « C'est ça que je veux dire. » « Il n'y a pas de personne qui nous force à faire de l'humour puis d'aller jouer un Tintin pour 50 piastres. » « C'est ça que je trouve débile. » « Ça, je disais que je trouve que c'est mal sachant tous les profits que la NFL fait. » « Mais tu sais, je trouve ça un peu particulier comme relation du cheerleaders avec cette espèce de Cowboys de Dallas. » « Moi, c'est ça que... » « Tu sais, parce qu'il n'y a personne qui les force. » « Ils veulent le faire. » « Ils sont des milliers à postuler. » « Ça fait que c'est un peu weird de relation. » « C'est vraiment grosse. » « C'est vraiment un peu avec, mettons, des artistes qui... » « Tu sais, il n'y a pas une infirmière qui va aller jouer pour de la visibilité. » « Nous, hostie, c'est un genre de monde, on va y aller. » « Ouais, ouais. » « Mais il n'y a pas personne qui nous force à faire ça. » « On va pousser à le faire. » « Fait que je voyais beaucoup des similitudes entre les lignes et nous autres qu'on est comme poussés parce que... » « Mais c'est ça, c'est qu'ils prennent... » « Comment dire, ils utilisent la passion puis le désir de... » « Mais la différence aussi, c'est que nous, l'apothéose, il y a moyen de comme... » « Hey! » « D'aller... » « De pogner des cases au-dessus puis de pogner des stèques. » « Eux, l'apothéose, tu sais, comme... » « Tu sais, c'est beau mot, hein, depuis qu'il a gagné une tépette d'or. » « C'est ça. » « Tu sais, je veux dire... » « L'apothéose. » « Le dessus de la montagne. » « Il est tiré. » « À la 117, il est... » « Il a dit l'apothéose, c'est vrai que là. » « J'ai mal à la tête. » « C'est des champions de cheerleading. » « Ça, le go... » « L'apothéose. » « L'apothéose. » « 100 % que c'est... » « C'est fou, là. » « C'est vraiment particulier. » « En tout cas, si ça vous intéresse, je pense que ça peut être... » « C'est le fun de se questionner sur ces genres de thématiques-là, sur la manipulation, sur l'implication, sur le dévouement, puis aussi sur qu'est-ce qui mérite un salaire adéquat puis qu'est-ce qui est de l'ordre de la passion et du passe-temps, tu sais. Parce que je trouve ça que... Dans une organisation comme celle-là, présentement, je trouve ça vraiment étrange qu'on utilise ça comme... « C'est un hobby. » C'est parce que vous demandez énormément. Vous avez des standards qui n'ont aucun sens. Fait que, bref. Moi, j'ai dit un peu la même chose quand j'avais genre 13 ans. Je voulais jouer au baseball, mais il y avait trop de pratique. Fait que j'ai dû arrêter pour travailler au McDo. Puis le rêve verant, t'as pas convaincu? Non. Il a fallu que... J'avais 16 ans, 15 ans, il a fallu que je fasse le choix. Je vais-tu travailler au McDo ou je vais jouer au baseball, tu sais. On prend-tu une minute de silence pour... Francis? C'est les draveurs, là, trois regards. T'as quoi, l'équipe de baseball? C'était... Les tigues? Oui, exactement. Les tigues du cap. C'était ça, pas vrai? C'était les tigues du cap. Il y a les bêtises, il y a les infections aussi. Toi, t'étais le club gonoré, c'est ça? La gonoré de Trois-Rivières. On s'est tous embattus par les clés médicaux de Shawinigan. Ils sont bons quand même. Pascal Marino! Merci, je vous invite vraiment à regarder ça. Merci, Pascal. Plaisir. Bérick, ça va bien? Ben oui, là, je suis un peu shaké. Ça a brossé un peu avec Marino, là. Mais, correct. Je sais, je voulais te chercher un peu. Non, c'est bien parfait. Ben, c'est bon de faire l'avocat du diable une fois. Non, non, mais... Ben... Ben, ça va, Déric? Ça va aussi bien que tantôt. Parfait. Mais là, je suis content de ne pas envoyer mes enfants dans les textes autres, là. On a eu du fun à Trois-Rivières, l'autre fois, c'était cool. Ben oui, ben oui, c'était malin. C'est le segment entrevue. OK, c'est ça. Ça, on ne t'a pas briefé avant. Ben, j'ai eu un texto de Guillaume qui était « T'arrives-tu? » Puis je pense que... Ça va être l'apothéon! OK, je suis prêt pour une entrevue. On va jaser un peu. C'est une entrevue lousse. OK, OK, OK. T'as-tu... Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Le 1er juillet 2008, j'ai commencé à faire ça de façon professionnelle, si je veux dire, sans s'adhère. Oui. Ah, c'est ça. Ben, le 1er juillet 2008, je fais ça. OK. Ça fait 16 ans, là. 16 ans? Oui, quand même. Cool. Tu vois-tu... T'as-tu l'impression que ça a évolué en ce moment, l'humour? Surtout, mettons, par rapport aux... Mettons, par rapport aux soirées d'humour ou... On part de où? Ben, tu sais, dans le sens de, mettons, avant, versus aujourd'hui, c'est quoi la différence? T'as vécu l'époque... C'est la même... Ben, moi, je crois que... T'as vécu l'époque du Saint-Cyboire. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai animé de 153 ans. Nice! Je suis la capitaine, j'avais le numéro. 153 ans? C'était qui? C'était... J'ai pris le relève après Corinne, c'était... Ben, Guillaume, Wagner, Ben Lafayette, Dano, moi, j'étais le 5e. Nice! À l'époque, il n'avait pas le bordel. Oui, c'est ça. C'était la gig, c'était le... Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des comedy gigs dans la salle des gens qui... Oui! Tu peux appeler, là, là. Bon, tu pars! Bien sûr! Parce qu'il faut comprendre que maintenant, il y a comme une explosion des soirées du monde un peu partout dans la région, surtout Montréal et les alentours. Mais il y a... Il y a une époque, c'était vraiment plus compliqué de percer, là. Il y avait 3, 4, 5, sur l'île, maintenant. Fait qu'il y a un soir, je prenais une bière avec Adil, puis Louis T, puis on était les 3 animateurs des 3 soirées. Il y avait l'Abrevoir, le Saint-Cybord, puis le Pro-A-A, que Louis avait starté. Fait qu'il y avait moins... C'était différent. Oui, oui. Vraiment. Fait que ça, c'était une super belle école parce que moi, je n'ai pas fait l'école de l'humour, puis... T'avais-tu essayé l'école de l'humour? Moi, j'avais essayé après la seconde R5. J'avais été refusé, évidemment, j'étais trop jeune. Seconde R5? Ben oui, ben non. Ben, jeune. J'étais allé au Cégep, en or et lettre, profil or visuel. OK. J'avais pensé que j'allais faire du théâtre, mais je ne savais pas qu'or visuel, c'était pour faire de la sculpture. Attends. Après deux mois... Or visuel? Genre, ah, c'est parce qu'on vous voit, vous êtes pour scène. Mon raisonnement, moi. Fait que ça, rentré à mi-session, je fais de la sculpture de la peinture, puis là, je suis comme criss, quand elle va faire... Tantès qu'on joue? Je vais voir l'orientateur et il fallait que tu coches l'être. Ah, bien, je peux-tu switcher? Il dit, oui, ça va te rajouter une session. Puis je fais, ouais, fuck that. Fait que j'ai fait la sculpture de la peinture pendant deux ans. Ah, oui? Ah! C'est drôle! Quand j'ai fini, j'avais vu le film « L'Auberge espagnole». Oui. Puis moi, j'ai fait, moi, je vais finir mon bac, tu sais, je vais finir d'étudier à l'étranger, puis je voyais qu'à l'école de l'Humeau, tu ne pouvais pas finir sa brosse en Europe. Fait que je suis allé à l'UQAM sans appliquer à l'école de l'Humeau parce que… Oui, l'UQAM, c'est l'un de ça, c'est l'Europe, ça a brosse. Oui, oui. J'ai pris mon bac en Belgique, fait que, moi, je savais que je voulais faire de l'Humeau, mais en fait, j'avais fait les cours du soir entre le cégep et l'université, puis je trouvais qu'en ayant fait les cours du soir, en tout cas, la perception que je voyais ça, j'avais bien aimé les cours d'écriture, puis je me rendais compte qu'il fallait que tu aies beaucoup d'expériences de vie ou quelque chose à raconter, puis je me trouvais jeune, puis je voulais vivre plus d'expériences, puis là, à un moment donné, quand ça aurait peut-être été le temps après le bac, j'étais comme déjà dans un processus de commencer à faire mes griffes, moi, j'ai pas les… L'apothéose. J'ai pas eu l'apothéose. Non, mais tu sais, à l'énage, le vendredi, il y a les cours, puis pas les cours, mais les présentations du bureau. Bien, tu sais, moi, en faisant ça un soir, ça a comme été une espèce de débat, parce que toutes les semaines, il me fallait un numéro, fait que là, à un moment donné, ça a comme affiné mon style. Animer les soirées, c'est vraiment une bonne école. Bien oui, vraiment. Il y avait pas de crowd work dans le temps. Fait que… Il fallait que t'aies ton numéro. C'était un numéro en ouverture, puis au retour dans le track, tu faisais comme un… Moi, je faisais un jeu avec une contrainte du public, mais pas un jeu d'impro, c'était vraiment un jeu comme j'avais écrit un truc avec le public la semaine dernière. C'était beaucoup de jobs, mais tu sais, que là, dans mon développement, puis je suis pas reconnaissant, puis aujourd'hui, bien c'est ça, l'animation est différente, fait qu'il y a de l'impro, tu rendes des jokes à travers, fait que tu sais, il y a comme… Puis t'es très structuré aussi, dans ton, tu sais, je veux dire, tu sais, t'as ton… T'as plus l'air d'être une affirmation qu'une question? Je dirais oui. Sérieusement, moi, à chaque fois que j'ai une question par rapport à la business ou quelque chose, moi, je suis très désorganisé, puis lui, il est très organisé. Quand même, quand même. Fait que tu sais, au bordel, c'est souvent du crowdwork quand on anime, fait que ça a de l'air sans filet, ça a de l'air… Mais Derek, il y a son… OK, si ça va là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, si ça… T'as toutes tes… J'ai mes petites bordes, là. Oui, oui, oui. Mes petits carrefous, c'est cool. Oui, maintenant, avec le temps, j'ai un fichier de crowdwork, genre, avec des… Si, mettons, il y a tel thème, mettons, on jase, je ne sais pas, ça tombe sur le mariage, je sais déjà, j'ai comme ça qui me pop là, ou tu sais, on s'en va sur… J'ai l'impression que ton cerveau, c'est la matrice, puis c'est comme… Il y a comme un… C'est un Johnny mnémonique, là. Pour vous autres, mais moi, je ne suis plus capable de ne pas jouer si je n'ai pas mon temps. Il faut que j'aime mon temps. Oui, oui. J'ai rendu… Je n'ai pas besoin d'avoir un quai, mon quai, mais mon temps. C'est comme un guide, là-dedans, genre… Quand je suis en marque à Val-d'Or, je le regardais jouer, lui, il y a comme… Il y a un tableau de bord, stie, je trouve que c'est tellement… Il y avait comme un écran plasma, comme un moniteur, comme un régie, oui, oui. Fait que là, t'as son temps qui est arrivé sur scène, le temps qui roule, les anecdotes qui défilent, genre pas le texte, mais mettons juste les pointers, genre… Ah, oui? Pêche à la glace, bureau de chaise, fait que là, mettons… Bureau de chaise. Ah, oui? Fait que, je trouvais ça cool, mais moi, je suis artistique et cartésien, fait que des fois, c'est un combat, c'est un combat, genre de… Mais t'as-tu l'impression que ça nourrit un peu ta créativité, justement, le fait d'être cartésien? C'est la structure, en fait, c'est que, comme là, je me suis mis au défi d'écrire 5 numéros, genre, pour septembre, puis… Fait que là, je vais écrire durant les vacances, 5 numéros, genre, fait que ça structure, la création, fait que… Puis vu que t'es cartésien, comment ça marche quand t'écris un number? C'est quand je me rends compte que je raconte une histoire une couple de fois, puis je sens que j'aime la raconter, je fais juste la noter, je fais « OK, développer la fugue d'Eliott. » Ou genre… « Ah! 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 » T'sais, puis là, j'ai ça… Ça, c'est incriminant au bout. Développer la fugue d'Eliott. Mais t'sais, fait que là, je fais quand même « OK, puis rajouter du stock. » Puis à un moment donné, je m'assois, puis je l'écris, je fais un draft, maintenant. OK. Les débites pendant les enfants. Pendant que t'as fait ton gars. Ça, j'ai fait « Ah, il y a un bon centre là-dedans, on va jusqu'au parc, on va voir qu'est-ce qu'il y a. » Ah! Mais je faisais ça quand j'étais jeune, moi je fuguais, puis j'allais au parc qui était à quatre maisons de chez nous. Là, quand il faisait noir, je rentrais. Moi, il y avait juste, il avait son petit pyjama de crocodile, puis là, il dit « Famille de merde! » Puis là, il met mes souliers de golf, puis il sort, puis il commence à marcher, puis j'étais comme « Bonne chance! » Je suis sur le balcon, puis en tout cas, t'es le bienvenu de revenir quand tu veux. Je ferme la porte, puis je fais comme, je le vois plus, je vois qu'il part à côté de la S, le voisin. Je fais « Bon, fait que là, je descends, je vais le voir. » Je sais pas où aller, là, « Pâle! » Il y a comme, « Pâle! » Il y a les bras assez vite. C'est drôle. C'est crampant. La fugue la plus courte de l'histoire. Je me suis dit, mettons ça, genre, comme là, c'est juste, mais le dialogue que tu peux, quand tu négocies avant qu'il te quitte, je pense qu'il y a un trois minutes là-dedans. Je pense que ça ne se soit pas retrouvé dans « Fugueuse », par exemple, « Zinastie de bonne scène! » Ta vie, il démarre! L'autre logo qui est genre, « Va t'en! » Les soirées, je trouve que ça allait évoluer par rapport au contenu, je trouve que ça donne beaucoup d'opportunités à des nouveaux humoristes de l'open-mail, etc. Tu peux jouer beaucoup plus qu'avant. Nous, avant, il y avait des déprésentations, on arrive au show, puis on restait jusqu'à la fin pour les déprésentations. Ah oui! T'ennuies-tu de ça? Non, mais au début, je me rappelle, Franck Grenier, il trouvait ça tough, Franck, parce qu'il était quand, si vous venez jouer au plan de match, vous restez jusqu'à la fin. C'était rendu… J'ai fait les ateliers de Franck Grenier. Il n'aimait pas ça, Franck Grenier. Moi, j'aime ça, cette vieille école-là. Ça faisait partie d'un décorum, c'était l'apothéose d'une époque. Ça faisait partie d'un décorum. Mais non-obstant? Non, c'est pas vrai. Mais c'est Bellefeuille qu'on avait un groupe, puis il a venu… Bon, c'est assez, là, les déprésentations. Bravo! On statue, là. T'as fini, François Bellefeuille, il me dit « C'est assez. » Fait que… Tu vois, on a fait « Wow, je vais faire plus qu'une soirée par… » Fait que c'est Bellefeuille. Moi, je le fais encore des fois, mais mettons, tu sais, j'ai une soirée à Alma, puis… Le Mont-de-Arm là-bas. Chris, on est à 5 heures de route, puis vous n'êtes pas chez vous, je vais faire… T'es un cas sur présent. Ouais, restez. Mais sinon, quand t'es à Montréal, il y a moyen… Il y a moyen de jouer au moins 4 fois par soir, il y a des soirs. Les lundis, tu peux jouer 4 fois à 6 heures. Je trouve qu'il y a plus que 2, ça commence, je ne sais pas pour vous. Ouais, moi aussi, plus que 2, parce que c'est la couruette. Je ne suis pas un fan du double bouquet. J'avais un… Pour le show que j'ai fait au bordel, je voulais comme grossir un segment sur les jeux d'évasion, puis là, je suis allé à ta soirée, je suis allé à ta soirée, j'avais fait l'aller-retour avec le terminant, je suis arrivé à la minuit, je me suis dit, ça va, j'ai trouvé du parking, mais c'était le fun. C'était bon, ce bit-là. Ça va, ça va. J'ai encore la passion. Plus, je suis content. Mais aussi, Éric, tu joues beaucoup, t'es comédien, t'es pas seulement humoriste, on te voit de plus en plus au cinéma, à la télévision, puis on dirait que, dans le fond, ça t'a toujours rappelé, toi, de jouer. L'art visuel, ça t'a toujours... Ouais. Ben, tu sais, pour le jeu de comédien, ce qui est drôle, c'est la partie, tu sais, j'ai fait du théâtre, puis c'est comme, si je voyais d'autres humoristes faire des pubs, puis je faisais, c'est comme, ben moi aussi, je suis capable de tenir un burger pour faire deux jeux. Ça a été ça, mon appel. Une pub d'arvins. OK. Non, non, mais au départ, je sais que, je trouve que ça manque de respect pour ceux qui ont fait la profession de... je savais pas trop, ça a commencé comme ça, puis j'aime vraiment ça, tu sais, quand j'ai joué, tu sais, des affaires vraiment dark. Ouais, Ton premier rôle, c'était pas genre un pédophile ou un enfant d'arvins? Ben, c'est ça. Ouais. C'est juste ça, on a compris pourquoi il était correct. On le prend, c'est lui qu'on veut. Il a même pas passé l'audition, il a juste entendu le motel, il a... Oui, c'est ça. C'est lui le bon. Il a juste raconté la fugue de son gars. C'était trippant. C'était vraiment un beau trip, ça, dans toute la vie. Ouais, puis au début, c'était comme... Parce que je trouve qu'en humour, on perfectionne l'art de se jouer le mieux possible nous-mêmes. Puis ce que je trouve le fun dans le jeu de comédien, c'est que tu joues pas toi. Ouais. Et tu pars de toi, mais tu joues pas toi. C'est ça que je trouve vraiment trippant, en fait. Ouais. Puis moi, j'étais assez... Tu sais, je fais comme un backstory au personnage. Quand j'avais fait toute la vie, j'avais fait un backstory, je suis quand même à Kiboua, je me suis dit, ah non, Bruno, il a un code diète parce qu'il trouve qu'il fait attention à sa santé. Il dit, ouais, c'est ça, Bruno, il boit du code diète. J'avais trippé, j'en prendrais plus, mais tu sais, ce qui est difficile, c'est que tu le sais, il n'y a pas tant de volume, tu sais. Non, puis à la merci des productions, des appels, puis des diffuseurs. tu te fais 120, non, tu sais, 120, 140, 150 shows par année. Fait que tu sais, à un moment donné, Hélène Bourgeois-Leclerc, elle me dit, si tu avais à choisir, quelle tu choisirais? Bien, je ne suis pas dans ta position, moi, je ne choisis pas, je fais tout, tu sais. Je ne peux pas encore choisir. Je ne peux pas choisir. Oui, c'est ça, exact. Le pédophile, je ne peux pas choisir. Tu ne fais pas choisir par le pédophile, tu ne choisis pas le pédophile. Mais je trouve ça intéressant, tu sais, ce que tu disais, ah, tu sais, les gens qui font de la professionnalisation, mais tu sais, je pense que ce n'est pas un métier où il y a une seule avenue, il n'y a pas genre comme, si tu n'as pas fait ça, ça ne se peut pas. Comme le stand-up. Comme le stand-up, puis mettons, moi, je me souviens que j'avais la discussion quand j'étais à l'école de théâtre, on voyait des humoristes jouer, puis je me souviens que j'avais des collègues qui étaient, tu sais, ça les mettait en tabarnak. Je peux vraiment comprendre. C'est notre secteur. Oui, mais je peux comprendre, tu sais, pourquoi dans l'espèce de comme, tu sais, nous, on est là à quatre ans à l'école, tu sais, à développer notre, à l'école de théâtre. À quatre ans, OK, OK. Pour à quatre ans. Non, 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 à l'école de théâtre. Ils s'engagent à quatre ans à l'école de théâtre. c'est quatre ans. Puis après ça, c'est-à-dire, les cheerleaders, ça n'a pas de sens. Mais, sauf que le constat, c'est que pour avoir fait après ça l'école de l'humour, mais comme tu le dis, quand on fait du stand-up, on écrit, on se met en scène, on doit choisir une interprétation. Fait que je comprends que ce n'est pas la même chose que de faire un Molière puis de prendre le même personnage qui dit les... Mais il y a vraiment un travail d'interprétation derrière le stand-up. Fait que je comprends pourquoi dans le milieu, on fait, bien non seulement tu joues, mais tu sais écrire aussi puis tu es capable de te mettre en scène puis tu es capable... C'est sûr que le stand-up, à quelque part, en le faisant, en le vivant, je comprends tout ce que ça a développé chez bien du monde que finalement, dans le milieu de l'interprétation, ça a été un outil pour les producteurs. Après ça, je trouve qu'il faut quand même laisser la... Ce qui est plate, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'audition. Ça coûte cher un processus d'audition. Donc là, si tu es quelqu'un qui sort de l'école de théâtre puis que tu essaies fort, fort de percer, bonne chance parce que tu n'as même pas l'opportunité de montrer en audition ce que tu as dans le ventre parce que ceux qui sont appelés en audition, il faut que tu ailles de l'expérience, il faut que tu aies un nom, il faut que l'aide d'apporter. C'est ça qui est triste un peu dans le sens que... Beaucoup même. Ce n'est pas de la faute aux humoristes qui percent puis qui travaillent tous les jours leurs réseaux sociaux puis qui montent sur scène. Ce n'est pas de leur faute. Je trouve qu'on a tendance à ne pas regarder ce qu'on fait ici. On regarde beaucoup ailleurs. Moi, je me fais un devoir de regarder ce que... J'ai écouté « J'adore le jus ». Oui, c'est excellent. C'est le premier épisode puis j'ai écrit au réalisateur. Je me suis dit « C'est hot, le rythme » puis tout. Parce que je trouve que pour moi, c'est vraiment important la survie de notre culture puis ça me touche beaucoup de consommer local. Puis quand je vois, mettons, Illico, Tout.TV, Crave, tout ça qui se partagent les francophones, mettons, ici, puis pendant ce temps-là, pour le Québécois moyen, c'est juste un peu trop compliqué. Il fait comme « Je vais m'abonner sur une affaire. » Je trouve qu'il y a comme une guerre qui se perd tranquillement qu'on ne voit pas. Moi, ça me tiraille en dedans. Puis l'autre jour, je veux que ma fille écoute genre du francophone. « Viens, on va aller sur le site. » Fait que là, je suis là, Télé-Québec. Mais là, tu sais, mettons, ma fille, là, il fallait que je tasse Christian Bégin de la Grande Messe pour me rendre compte. Puis je n'ai rien contre Christian. C'est juste que tu arrives sur Netflix, puis c'est comme... C'est genre... Tout est beau. Oui, ça. L'offre pour les enfants, l'offre québécoise pour les enfants, c'est de... Là, il y en a. Non, en fait, moi, c'est juste moins user-friendly. Oui, c'est ça. Parce que YouTube, c'est un combat chez nous. Ben oui, c'est clair. Non, on ne voudra pas YouTube. Non, c'est ça. Quoi, je veux YouTube? On dirait du crack, à ce type. Ah, oui. Moi, mon fiole, il a un accent français maintenant à cause qu'il écoute YouTube. C'est fou, ça? C'est même pas du coup. J'ai joué. Il y a 7 ans, il dit « Wesh, du coup... » Ouais, on t'a mal. Tu as fait du coup, Elia. Dégage. C'est un cri de con. C'est un cidépais. Ouais, on colisse. Mon gars, il m'a sorti de notre jour. Fait que... Ben, on habite dans Mercier, je suis le gars Maisonel. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Mais ouais... Fait que ça... Tu sais, je trouve qu'il faut le regarder. Ben oui. S'il faut regarder les shows qui se font, puis c'est une roue qui tourne. S'il y a moins d'auditions, c'est que les shows, il faut qu'ils soient... Ben oui, c'est ça. Il y a moins de prise de risque. Ben oui, tout à l'heure. J'ai eu deux jours de tournage, j'en ai passé. Quatre jours dans Le Bonheur, six jours dans Projet Innocence. Puis les deux auditions, c'était des self-tapes que je me donnais la réplique moi-même. En fait, personne ne me donnait la réplique. Je comptais un beat. Fait que je suis dans la ruelle, chez nous, je mets mon téléphone sur trépied, un petit veston pour jouer l'agent de policier. Puis là, je sors. Puis là, c'est tant quelqu'un qui sort sur le balcon qui fait, ça va? Oh, mon Dieu! Oui, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me filme là. Pourquoi? Ben, c'est pour une émission de TV. Ah, OK. Les autres arrivent tantôt. Rentre chez vous, ta partenaire. Je veux juste pogner le rôle. Non, oui, c'est vrai. Mais tu sais, toute l'espèce... Je trouve que pour côtoyer d'autres comédiens et comédiennes, l'espèce de romantisme, tu sais, d'aller faire une audition, de te préparer. C'est un deuil, parce que c'est pas... C'est ça. Il n'y a plus ça. T'es chez vous, il faut que tu crées. Moi, il y a des pubs que j'ai décrochées, c'était dans la cuisine, devant mon toaster. Toute la vie, je me suis filmé, moi-même, en Bédaine, quand le... Tu sais, genre... Genre dans un Airbnb. Tu sais, je suis comme... S'il boit. Puis là, tu le décroches, puis après ça, tu donnes la réplique, tu sais, à lui, tu es comme... Ça, c'est l'autre, parce que tu le racontes dans un de tes numéros, là, tu sais, le self-tape, parce que tu embrasses le vide, tout ça. J'ai vraiment embrassé. Puis il l'a fait en Abitibi, et je pleurais de rire d'entendre les enfants rire à ce bout-là. Mais par contre, ces jeunes-là ne comprennent pas le niveau. Non, mais on fait des affaires, ça a tellement pas de bon sens. Dans une audition de pub, on m'avait... Sur Zoom, on m'a dit, «J'aimerais sentir dans ton regard que tu es dans un escalier roulant. » Oui, oui. Oui, tu me l'avais conté, ça. Je suis comme, ben voyons donc. Est-ce que tu pourrais le faire avec moins que Jésus? Juste Jésus quand tu joues. Mais tu sais, je suis comme... Mais est-ce qu'au tournage, il va y avoir un escalier? Oui. Ben donc, je vais être dans un escalier. Je n'aurais pas besoin de faire semblant d'être dans un escalier. Tu sais, ça fait qu'on sort de l'eau. Pourquoi ça dans ton regard? Comment tu l'as fait? Tu sais, qu'est-ce que c'est... Ah, toi, tu montais? Ben oui, il fallait que je monte. Fait que là, tu es comme... Mais en plus, personne ne fait ça dans un escalier roulant. T'es le même d'un escalier roulant beaucoup plus montagne russe. C'est le même des compositions. Tu sais, après ça, tu sortes de l'eau, tu es comme, ben dans le fond, je suis la pire interprète de toute l'histoire. Un, c'est jouer à cache-cache avec une Subaru. Il y avait la campagne Subaru, c'était comme des animaux domestiques. Jouer à cache-cache. Ouais, mais c'était les premières auditions, je faisais 5-6 ans, puis là, c'était Étienne, dépassé. Fait que là, Déric, tu sais, même lui, c'est un peu absurde. Fait que là, dis-toi que tu te fais surprendre par un cross-track Subaru. Ça n'a aucun sens. Oui, oui, je me souviens le char qui faisait ça de même. Non, mais elle arrive quand même à 100 kilomètres. Non, mais c'était plus, c'est plus, c'est plus, pour une pub de char. Moussa Mané m'avait dit, là, imagine qu'il y a un drone qui passe, imaginez, on est dans notre salon, chez nous, là, il dit, imagine qu'il y a un drone qui passe au-dessus de ta tête, tu lévites, tu dis la réplique, ouais, gros marin, on est dans le coin, et là, je le fais, puis la personne qui dirige l'audition fait, OK, excuse-moi, là, c'est trop parasco. J'aimerais ça que ce soit Dior. Quoi? Quoi? Ça, c'est ma note d'intention. Je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire. Mais tabarnak, la réplique, c'est ouin, gros marin, ouin dans le coin. Donne-moi une câlisse de chance. Mais il fallait de même. Tu sais, eh oui, plus comme dans un escalier roulant. Tu sais, tu chies nous. Plus Dior. Plus Dior. C'est particulier. Non, c'est vraiment gras comme processus, c'est épouvantable. Tu te détaches pas, mais j'ai déjà détaché en la faisant. Ah oui, en faisant l'outil. Moi, j'ai commencé à l'enfance de faire trois, pis crisse que je suis pas là. Les trois fois, je sors, je fais. C'est sûr, je l'ai pas. Moi, j'ai trop un besoin de validation. J'ai trop un besoin de faire comme ça valut la peine, quatre ans à l'école de théâtre. Je vais arriver avec deux propositions. Ils nous l'ont dit à l'école. Je sais que Marie-Lou, qui est du podcast Nuance, elle fait aussi l'école de théâtre. On l'a fait en même temps, pis elle est comme, on y va là, on réfléchit, on pense à un costume, comment on va être habillé, mon personnage. Pis c'est comme, pas toi qui es drôle, c'est le burger. Ah oui. Ah oui. Moi, j'avais eu le truc de pub de Martin Lauzon de la bulle d'Oréo. Ah oui, la bulle, oui, c'est ça. J'ai fait un fuck off. J'ai même pas passé l'audition. Fais aller jouer une bulle d'une barre Oreo. Pis j'étais comme, ben non, là. Comment je te dirais ça? Non. Pis les phrases, c'était genre, mettons, c'était comme des jeux de mots un peu de, je suis éclatante. Ah! Ces gens-là font de la poudre dans des chalets après. Faut de l'argent. Faut de l'argent. Fait que, Derek, on souhaite quoi, Derek, pour le futur? De me faire surprendre, des défis. Ah, j'aime ça. Ah, j'aime ça. Comme on garde bien. Ah, j'aime ça. Quand même, j'ai un beau projet que j'ai monté. je serais vraiment content que ça fonctionne. Cool! Mais, des défis, moi, il y a six ans, je voulais arrêter. J'étais fatigué de tout ça, ces défis-là. Pis là, à un moment donné, j'avais plus d'attente. Pis là, j'essaie tout le temps d'avoir pas d'attente. Fait que moi, je te dis, cette semaine, elle est trop plus difficile que la semaine passée. Ouais, ouais. Il y avait beaucoup de « aïe » la semaine passée. Pis là, t'arrives, pis t'es comme, ben, c'est la semaine que tu vas chez Costco. Ouais, pis genre, tu manges sa poubelle parce que tu trouves pas de table. Ah, aïe, J'ai vu la photo. Là, t'es comme, table, ben, t'sais, je m'enche un peu, tu sais. Juste des, pour vrai, des défis, genre, challenge-en. C'est hot, ça. Trailler en groupe, j'avouerais que, t'sais, comme, j'étais un gars de maigne. Fait Survivor! Tu dis ça à tous nos invités. Non, mais... Oui, c'était spécial. Je te dirais qu'Angelo Giraldi l'a trouvé moins drôle. Je fais tout le temps le gang d'un gars. Mais, ouais, c'est ça, travailler en gang sur des projets-là, ça serait, pis qu'on s'en va avoir du plaisir, du fun. Cool. Yeah. C'est vraiment, c'est un argent quand même. Cool, ben, merci. Derek, as-tu préparé une carte blanche? Ben, tantôt, quand je suis arrivé, Guillaume m'a dit, as-tu lu le texto? J'ai fait, non, je te l'ai envoyé hier. Parce que, oui, je l'ai envoyé. Mais, moi, j'essaie de vous parler dans ma carte blanche. Parfait. J'ai plus d'iPhone, j'ai ce téléphone, j'ai un Pong, c'est mon cell. Je pensais que c'était un accessoire de théâtre. ça va faire un an. Je voulais être plus connecté. En fait, ben là, j'ai un, ok, ben, j'essaie de vous le montrer, mais, bref, il y a des textos là-dedans. Mais c'est pas un téléphone, c'est une calculatrie. Attends, j'ai un film, mais c'est ça, mais c'est dur de texter, tu sais, c'est quand même un projet là. Non, non, là, je peux écrire Alphée. C'est fait contre la dépendance. Ben, c'est juste, moi, à cette heure, j'ai quand même mon iPhone, ça devient une mini-tablette, tu sais. Ok. On va pas en rire, je m'en calais ça. Je veux juste plus être connecté à Internet quand je sors de chez nous. Ah, je comprends. Donc là, mettons, je suis 100% de vous autres, je suis 100% de vous autres, puis là, quand je finis, je prends de l'Internet, je t'ai des courriels, messengers, les affaires, tout ça, mais quand je sors, je marche, ça me fait de quoi de voir les gens dans leur écran, puis ce qui est drôle, c'est que dans le métro, j'ai de la creep parce que je regarde les gens, parce que, pourquoi ils me regardent, lui? Ben, parce que j'ai ça, tu sais. Ok, c'est encore plus creep. Ça filme-tu? Ça prend de ça? Non, mais si vous m'envoyez une photo, je peux avoir, mais je ne peux rien filmer, je ne peux rien enregistrer, je peux prendre des films que je n'utilise pas. C'est vraiment, les trois premières semaines, c'est ton espèce de réflexe. Ah oui? Ben, pour vrai, quand je sors de chez nous, puis je suis déconnecté ou je sors de, où c'est que j'étais connecté, je trouve ça vraiment léger, genre, mais là, ça va faire un an, là, que j'ai ça. Mais aussi, je trouve que ce qui est intéressant avec ton approche, c'est pas juste la déconnexion, c'est-à-dire comme être sur nos réseaux sociaux, mais aussi, c'est le droit de ne pas être joignable. C'est important. Honnêtement, nous autres, on est dans un domaine que si tu l'as, on fait écrire des fois, genre, samedi soir, 10 heures, j'ai du booking pour toi, puis si tu ne réponds pas dans les 15 minutes, 10 heures et demie, il est trop tard. Puis il y a quelque chose dans, il faut réapprendre à se, non, non, on a le droit à des pauses, puis samedi soir, 11 heures, c'est trop tard pour m'écrire pour du booking. Je me suis fait écrire par 4 personnes le 31 décembre pour du booking. Je suis comme, on peut-tu 2 minutes juste être comme dans notre famille, puis genre, je suis sûr que ta soirée, on va pouvoir la gérer comme dans 2 jours, tu sais, mais ça... Puis ça, c'est pour te booker toi. Oui. Je veux dire, moi, j'ai une soirée du mot, il y a du monde qui... Ah oui. Tu sais, là comme, 30 ans janvier, as-tu commencé ton booking pour le Ernest? Fait comme, non. C'est ça. Le droit aussi à ne pas être rejoignant en tout temps, puis se réapproprier des temps de... Je ne suis pas qu'une fonction dans la société, je suis aussi un humain qui a besoin de vivre des affaires d'humains. qu'il y a ça. Puis aussi, moi, mes enfants ont 9 et 6 ans, puis tu sais, on lutte... Brague. Bien, c'est ça, le 69. Ah! On le verra toujours. Drôle de lire. J'ai vu les shit. Tu n'es pas si structuré que ça. Non, mais c'est que, tu sais, on est là en train de dire la lutte aux écrans et tout, mais genre, je n'en ai pas là. Fait que là, quand tu en chars, genre, tu sais, mettons, j'ai l'iPhone pour mettre la musique, tu sais, puis les trucs, mettons, ma fille, elle me dit, « Papa, peux-tu avoir l'iPhone? » Mais oui, tu peux l'avoir, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Puis elle fait, « Ah, tu gosses, papa, moi, j'ai un cas d'avoir un téléphone. Tu es le seul qui est weird, genre. » C'est correct. Je prends les... Oui, non, c'est bon. C'est ça, mais c'est pas... C'est moi qui... À un moment donné, on avait... on jouait au poker puis un ami qui a ça, je dis, c'est quoi ça, Kevin? Il me l'a vendu tout de suite. Le lendemain, je l'ai acheté un. Fait que... C'est ça. C'est allemand, right? C'est britannique, je pense, ou suisse. Je ne suis pas trop... OK. Mais même quand je suis allé chez Videotron, je vais chez Videotron, je veux savoir, je dis, mon deal, il fait niquer, là. Puis là, il fait 29 novembre, c'est dans trois mois, mais si tu veux, on peut tout de suite top verté. Je dis, non, 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 je vous quitte. Il fait quoi? Je quitte ton iPhone. Il a comme le néant dans son regard. Non, j'en veux plus. Il est plus performant. Non, j'ai ça, puis là, je sors ça. Il pointe ça chez Videotron, il fait... C'est comme Tom Hanks, Tom Hanks, quand il revient dans Castaway, puis il pointe une pince de crème au Delta. Oui. Un briquet, tu sais. Au Delta, chez un brook, ça a été tourné. Il y avait un crédit. d'impôts. Fait que là, check ça. C'est cool, ça. Fait que là, il fait, Didier, Joseph, venez voir, puis les gars se le passent. Puis là, finalement, on fait... Écoutez YouTube, eux autres aussi. Oui, c'est tout. Pour vrai, plus-versaire, brag. Fait que bref, ils ont dit, c'est vraiment cool, puis ils ont arrêté d'essayer de me le vendre. Ils disaient, on devrait en vendre chez Videotron. Pour vrai, j'ai quand même... Allez-y. Mais c'est surtout le droit de juste être déconnecté. mais j'ai quand même... Je peux quand même avoir du Wi-Fi. Du speed rapidement. Oui. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est vrai que ça a l'air d'un téléphone de Pouchon. Oui, c'est ça. C'est sérieux, mais les GPS. Oui. J'ai un demi-G que je peux me partager juste pour, après ça, avec la... Tantôt, il fallait que je me connecte parce que là, il fallait que je mette la trajette, tu sais. Mais c'est la seule. Mais je ne triche pas, tu sais, au sens que je vais aller lire la presse. Puis là, je me... Non, non, l'habitude est prise. C'est juste pour le GPS qu'une fois de temps en temps, je vais me connecter ou quand mon agent me dit «Va voir tes courriels, t'as un breakdown d'audition. » Puis là, tu sais que c'est rapide. Ça fait vite. Je trouve aussi, ça redonne aussi un peu l'accès à avoir des discussions avec du monde puis que c'est correct que des fois, il y a des moments de silence. Les ondes tampons. Oui. Je ne sais pas si vous vivez ça, vous autres, mais tu sais, des fois, tu es assis avec du monde puis là, tu jases, tu jases puis à un moment donné, un petit moment de silence puis la fraction de moments de silence, tout le monde reprend son sel puis tout le monde gosse son sel. Je suis content que quelqu'un reparte une conversation. Ça, c'est moi qui reparle les conversations. Oui. Moi, tout, je suis trop part du silence. Mais c'est le fun aussi des fois, un moment de juste crisser, on va être ensemble puis ça se peut qu'on n'ait rien à dire puis ce n'est pas grave. Absolument. Puis ça le fait bien, honnêtement, je vous dis, je n'ai pas de commission là-dessus, mais ça le fait bien. Oui. Ah, c'est vraiment. Puis là, ma blonde, mais au début, c'était le monde, moi, c'est les groupes textes que le monde t'envoie, mettons. Non, tu veux un groupe texte, va dans Messenger, envoie-moi pas ça là-dessus. Mais tu sais, fait que là, au début, ça s'est filtré tranquillement, fait que là, c'est rendu une pagette. Il n'y a personne qui t'appelle à cette heure. Non. Fait que de temps en temps, je reçois un texto, je fais là, si... Bon, bon. Mais je change juste avec ma pagette. C'est bon. Oui, parfait. Mais il y a Bluetooth, fait que je l'appelle tout le temps ma mère en charge. Fait que c'est pas vrai, c'est pratique. Ah, c'est vrai, ça. Cool. Mais ouais. Punks. Wow. Par bien. D'Éric Freiner. Oui, bravo. Mais la demande à votre résistance, c'est excellent. Là, nous, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui. Tu veux-tu faire ton jeu, Bold-Doc? Oui, on peut s'en faire une carte. Parfait. Parfait. Fait qu'on va finir avec le jeu à Bold-Doc, puis après, on... C'est un lanceur de discussion. Moi, j'ai plein de jouets sexuels. Ah oui, c'est vrai. Attendez, il y en a des jouets pour vous. J'ai genre... Vous ne le saviez pas, hein? C'est une phrase bizarre. Le lanceur de discussion, il peut passer un tour. C'est quoi? Tiens, j'ai ça. À quoi? OK. Oui, parce qu'on est comme entité par Eros et compagnie. Oui, c'est ça. Qui l'aurait cru? Ah, c'est ça, j'ai oublié de vous dire. Ce pot qui a assis mon risque. Bon, j'en ai trois. Eux autres, ils ont l'air pareils. J'ai du lubrifier en arbre pour mon personnage. Ça fait que je vais les lancer. OK. C'est la personne qui crie le plus fort, 69. Hé, c'est le délire. Oui, oui, 69. Là, attention pour pas... Ouais. C'est comme on avait la quoi. Tu ne les as pas nommées. Je ne les ai pas nommées. Bon, c'est pas... Il y en reste un. Non, 69. Ouh! Bon! Hé, t'es loin, en plus. Vas-y! Ah! Tabarnak! Tiens, je t'en donne un. Tiens, je m'excuse. Oh, wow! Hé, je suis désolé. Ça n'a aucun... C'est triste? J'avais dit que j'avais arrêté de jouer au baseball, calice! C'est bon, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Hé, je m'excuse. Tu fais mal? Hé, c'est drôle. Le jour où j'ai eu un... Ah! Ah, non. Hé, je m'excuse. OK, tu veux-tu lancer une discussion? Parce que... Non, on lance plus rien. On lance plus rien. C'est ça. Hé, OK. J'aurais voulu le ralentir. Je pense qu'il est rendu avec une tranche. Ah, non. Elle est rendu avec un toupette. Ouais, le clan, il est en p. On le voit. On le voit bien. OK. Donc, avez-vous déjà fait... Non, non, non. Si vous pouviez être amis avec une célébrité, qui choisiriez-vous? Oh! Je pense que ça serait John Stewart. Ah! OK. Je suis tellement contente que cet humain-là fasse un retour au talk show. Cet humain-là est brillant. Mais en même temps, je voudrais avoir une discussion avec, mais en même temps, je serais juste comme Paul. Oui, oui. Je ne vais rien trouver de plus brillant que toi, Ada. Il est tellement brillant, cet homme-là. Fait que laisse faire. Moi, je pense que ce serait Vigo Martinson. Aragorn! C'est Vigo que tu veux ou Aragorn? Non, je veux Vigo. Il parle sept langues couramment, ce monsieur-là. C'est fou, dont l'elfique. Oui, il l'a appris clairement. C'est fou aussi. Puis, c'est genre un fan du Canadien de Montréal. Wow! Il a un tatou des Canadiens. Oui, puis autour de son armure, pendant Lord of the Ring, il portait un chandail du Canadien de Montréal pour pas que ça lui écrase comme le cou. C'est drôle. Patrice Robitaille. Vous savez ça dans le film de Maurice Richard? Patrice Robitaille, il vient de Québec, des Nordiques. OK. Fait qu'en dessous du gilet des Canadiens, il y avait un chandail des Nordiques. Ah, c'est drôle, ça. Fait qu'ouais, moi, ce serait lui? Toi? Moi, ce serait Mathieu McConaughey. Ah, ouais? Oui. Je trouve ce gars vraiment. J'aime comme acteur, mais aussi comme humain. J'ai lu ses carnets de voyage. C'est un solide tripeux comme Australien. Moi, j'aimerais bien être sur une ride avec... Ah, là, j'y repars. Ah, ouais. On comprend. Je comprends. 69, en tout cas. Tout ça, là. Moi, c'est drôle, OK. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la première personne qui... T'es tout ça comme ça? T'es mon ador. Allez, allez. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est lui qui m'a popé parce que dernièrement, j'ai comme vu deux ou trois trucs de lui. Rohan Atkinson, lui qui fait M. B. Ah oui, OK. Juste pour y poser mille et une questions qui ne me viennent pas en ce moment, puis juste le fait, j'ai vu deux ou trois extraits de lui. Tu sais, comme, à un moment donné, il reçoit un grand prix dans un gala, puis il fait juste se lever, pogner le prix, puis il colle ici son camp sans rien dire, et je trouve ça tellement drôle. Ou juste, il s'en va sur un talk show, puis comme, il y a l'hôtesse qui est comme la belle hôtesse, de comme un... Il y avait ça dans les années 90, voilà. Puis il s'approche pour lui donner des becs, puis il fait juste leur pousser avec la main dans la face. C'est pas qu'elle est rose, ça? Oui. Puis je fais comme je veux être amie avec ce gars-là. Oui, oui. Tu vois, finalement, j'ai trouvé, ça serait Kristen Wiig, qui est une personne tellement hilarante. C'est vraiment un modèle pour moi. C'est une femme qui est hilarante, là. Tu sais, elle a fait SNL des années de temps. Elle a joué dans Bridesmaids. Oui, oui. Cette femme est crampante, genre crampante, crampante. C'est vraiment un modèle. Puis Anne Dorval. Oui, Anne Dorval. C'est d'abord. Cool, bien, merci, merci. il y a beaucoup d'avoir terminé. À Beldoc, qu'est-ce qu'on retient de ce podcast-là? Je veux plus jamais que tu me lances quelque chose. Pascal, on retient quoi du podcast? Si on aime le 69, on va avoir un enfant avec des bibites. Déric, on retient quoi de ce podcast-là? Je fais ma supplémentaire au bord. Acheter des billets. Mais moi, une belle confrérie, des belles amitiés au moment. Ah, qu'est-ce que ça? Merci beaucoup d'avoir été là. Merci au Longueuil Comédie Special Fest Tivale. Vous venez d'écouter « C'est un soir que ça se passe! » Hé! Merci d'avoir écouté l'épisode. Avant qu'on se laisse, on aimerait remercier le studio, bien entendu, qui nous accueille pour enregistrer ce podcast-là. On voudrait aussi remercier notre commanditaire Eros et compagnie. On vous rappelle soir 15, soir 15, pour 15% de rabais pour votre prochaine séance de Crossy Crossette. Il y a aussi notre autre commanditaire, Le gars du lac, si tu veux des bâtonnets de viande artisanale sur bâton pour égayer tes parties, c'est la personne à aller voir Le gars du lac. Merci. On aimerait aussi remercier Thomas à la réalisation, ainsi que Vincent au montage. Et finalement, si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner à notre page YouTube ou à nos réseaux sociaux TikTok, Instagram. Puis surtout, écris-nous en commentaire ce que toi, tu retiens de cet épisode-là. Ça se passe! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada